Bonjour, je vais profiter de cette attraction pour faire passer un petit message. L'année dernière j'avais fait une petite vidéo où je demandais aux spectateurs quelles séries ils voudraient que je traite pour les fêtes de Noël. Et bah sachez que cette annonce est valable tout le long de l'année, mais ne sera plus restreint à une vidéo. Ce qui fait que si vous avez des séries à proposer, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit sur cette vidéo ou une autre. Je vous en remercie et sur ce, il est temps de lancer le générique. Get Keeper Le jeu est à l'origine un jeu vidéo publié par Kadokawa Shotan, une société de publication de mangas, mais qui s'est aussi diversifié dans les jeux vidéo ou les light novels. Le jeu, sorti sur PlayStation, est un tactical RPG. Get Keeper n'aura pas marqué l'histoire du jeu vidéo, son adaptation, elle, aura été une phase importante pour deux compagnies. A commencer par Gonzo, dont ce fut la première série animée télévisée. En effet, jusque-là, le studio avait surtout fait des OAV. Get Keeper était donc l'occasion de montrer ce qu'il valait à une plus grande échelle. Et il confiait donc la série au réalisateur Koichi Shigira, qui avait réalisé les OAV de Blue Summer N6. L'autre compagnie pour laquelle Get Keeper ferait une étape importante, n'est autre que la société d'édition française Kazé, dont Get Keeper fait la première série télévisée publiée par l'éditeur. En effet, jusque-là, Kazé ne se contentait que d'éditer des films ou des OAV avec un faible nombre d'épisodes. Mais face à arriver de la concurrence, notamment Dynamic Vision et des clics images, qui n'hésitaient pas à sortir à la grosse artillerie, Kazé s'est dit qu'il serait peut-être temps de passer à l'étape supérieure. D'autant que le nouveau support DVD permettait des productions à moindre coût. Et commencer donc par la série Get Keepers. Alors, est-ce que tout ceci en valait le coup ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. L'action de Get Keepers commence en 1969. Alors que le Japon est en plein boom économique. Nous y suivons le jeune Shun Ukiya, qui, alors qu'il rentre à la maison, assiste à un combat entre une jeune fille et un groupe d'étranges individus. C'est en les affrontant que Shun se découvre un pouvoir. Suite à ce combat, on lui apprend que les adversaires qu'il a affrontés sont des envahisseurs extraterrestres. Et qu'une société secrète internationale dénommée Aegis a pour but de lutter contre ces envahisseurs. On lui fait comprendre aussi qu'il possède le pouvoir d'une Geth. La Geth étant la capacité d'ouvrir un portail vers une autre dimension pour épuiser une forte énergie psychique. Et il se rend également compte que la fille aux côtés de qui il s'est battu n'est autre que Ruriko, une amie d'enfance. Au rang d'âme de cette dernière. Alors au début du résumé, j'ai précisé que la série se passait en 1969. Et si j'insiste là-dessus, ce n'est pas pour rien. Car la période n'est pas choisie juste comme ça, histoire que la série se passe à une certaine époque. Bon, c'est toute la série qui a été faite en se basant sur l'ambiance de cette période. Comme je l'ai dit, les années 60-70, c'est le gros boom économique japonais. Et cette super croissance donne au Japon de l'époque une vision très positive de l'avenir. Et c'est d'ailleurs cet esprit que la série tente de reproduire. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à des histoires vraiment sombres ou dramatiques. Non, la série est une série avec une ambiance plutôt positive, voire bonne enfant. Mais l'ambiance de l'époque n'est pas la seule chose que la série reprend. Outre des références et des clins d'œil à l'époque, la série utilise des éléments de narration qui n'auraient pas rougi s'ils avaient été faits dans ces années-là. A commencer par les antagonistes. Les adversaires des héros s'appellent les envahisseurs. Oui, comme la série américaine de l'époque. C'est une race extraterrestre qui a prévu d'envahir la Terre. Et dont les membres remplacent des humains en prenant leur apparence. Toujours comme la série de l'époque. Mais ce qui les distingue des êtres humains lambda n'est pas une particularité physique, mais plutôt mentale. A savoir que les envahisseurs ont la propension d'être d'horribles individus, méprisant et rabaissant toute autre personne. On est là encore dans une idée très simple que n'auraient pas renié certains scénarios de cette époque. Et qui donne justement un côté comique à l'ensemble par ce côté un peu caricatural. J'avoue particulièrement apprécier ce passage, où l'on se rend compte que le staff d'une salle de concert est principalement composée d'envahisseurs. Sérieusement, ça sent le vécu. Selon véritable apparence, les envahisseurs se ressemblent tous et ont la capacité de prendre n'importe quelle forme. Ce qui les amène souvent à se ressembler en une seule et unique arme. Ne le cachons pas, que ce soit leur apparence ou la méthode qu'ils emploient pour se battre, tout ceci est assez kitsch, mais encore une fois bien dans l'esprit de l'époque. D'ailleurs, parlant de kitsch, leurs dirigeants, à savoir le méca général et le comte Akuma, ne sont pas en reste, avec leur design et leur rôle qu'ils n'auraient pas dépareillés dans une série de l'époque. Mais bon, si je me suis interdit sur les antagonistes, il ne faudrait pas oublier les héros. Ces derniers ont une écriture plutôt classique. Attention, classique ne veut pas dire mauvaise. Les héros correspondent à différents archétypes qui remplissent bien leurs fonctions, à une exception près. Pour résumer rapidement, nous avons Shun, le héros tête brûlée et positif, Uriko, son ami d'enfance, qui est d'une nature beaucoup plus calme, Kaoru, une fille sportive et fougueuse et amoureuse de Shun, la fameuse Megumi que je ne supporte pas et dont j'ai bien parlé dans mon précédent hors-sujet, Fenfei, la jeune chinoise qui manipule le feu, et enfin ma préférée, Reko. Et je ne peux m'empêcher de vous expliquer pourquoi j'aime ce personnage. Déjà, Reko est un personnage très candide. C'est clairement le personnage le plus simple du groupe, En fait, plus qu'idiote, son comportement donne plus sa pression qu'elle vivrait dans un autre monde, tant certaines de ses réflexions sont assez particulières. Évidemment, tout ça donne lieu à diverses situations humoristiques. Mais ce que j'aime le plus, c'est tout le concept autour du personnage de Reko. Pour résumer, la guette de Reko lui permet de neutraliser les envahisseurs grâce à sa musique. Elle a clairement la guette la plus puissante et efficace de la série. Et c'est là où c'est génial, c'est que les scénaristes vont prendre un malin plaisir à trouver des moyens d'écarter Reko du combat, afin que celui-ci ne soit pas réglé en 2-2, allant parfois trouver des idées complètement ridicules que je vous laisserai le plaisir de découvrir. Notons aussi que tout ce beau monde travaille pour Aegis. Aegis est un organisme à financement international qui a pour but de lutter contre les envahisseurs. Ils ont par conséquent toute liberté d'action et d'énormes moyens financiers, ce qui permet à la section japonaise d'avoir installé sous une école une super base que n'aurait pas renié Goldorak, avec tous les gadgets et véhicules nécessaires pour accomplir les missions. Là encore, un pur trip digne de la période dans laquelle se déroule l'action. Au vu de ma description des différents personnages et de l'histoire, vous aurez sans doute compris que la série est loin d'être complexe. Et pour moi, c'est une de ses qualités. Elle est simple et efficace. Les personnages ne sont pas forcément très profonds, mais ils sont suffisamment bien construits pour qu'on s'attache à eux. Les attricks sont assez simples, ce qui permet de rapidement comprendre les enjeux et d'entrer facilement dans l'action, et l'ensemble est saupoudrie d'humour, ce qui fait une série qui se suit sans problème. Alors évidemment, on peut aussi voir cette simplicité comme un défaut, car certains événements sont plutôt prévisibles. Mais pour ma part, ça a fait une série que j'ai suivie sans aucun problème et avec beaucoup de plaisir. D'autant également que bien qu'elle va bientôt fêter ses 20 ans, à savoir le 3 avril 2020, la série tient encore bien le coup techniquement. L'animation est bonne, les dessins sont nets et réguliers, le chara-design peut surprendre, notamment avec les yeux très ronds de certains personnages, mais se montre finalement efficace. Les effets 3D, eux, par contre, ont plutôt vieilli, même s'ils se montrent plus distrait et mieux géré que dans Bluestemarine 6. La précédente production du studio Gonzo, qui avait fait de la 3D son fer de lance, et qui aujourd'hui me fait presque sortir du film tellement elle est visible. Alors un petit mot rapide, si j'ai mis des extraits en V ou ST, il faut savoir que la VF existe, mais je ne possède que la première édition DVD de la série, qui ne possède que la version sous-titrée. Et d'ailleurs, les sous-titres de cette édition sont loin d'être parfaits, avec des coquilles ici et là, et des caractères à accent qui bug. Bon, sur ce, il est temps de terminer cette vidéo, mais je vous rassure, on n'en a pas fini avec Gatekeepers, puisque dans la prochaine vidéo, on s'attardera sur sa suite, Gatekeepers 21. A la prochaine !